Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Timber Porn On va y arriver le mot il est compliqué Donc dans cet épisode là ce qui serait bien c'est qu'on augmente un peu encore un petit peu notre population Ce serait pas déconnant Il nous manque deux morceaux d'acier L'acier on en a plus besoin, ça y est on a clouté On a clouté toute la zone qui nous nous intéressait Même si j'ai peur pour cette zone là je pense qu'il va falloir qu'on rajoute une digue ici Je vais la rajouter de moi même avant d'attendre de voir que ça tourne mal Je préférais ajouter une digue et savoir si on peut pas mettre ça dessus Donc il y a bien une petite faiblesse structurelle Evidemment le caster Le caster Le caster Est-ce que vous pouvez juste me faire ça genre vite fait Plus vite c'est fait mieux c'est Plus vite on en parle plus jamais quoi Donc là on a un problème cruel de population Mais je crois que récemment on a découvert la dynamite Dynamite, dynamite, dynamite Dynamite c'est en cours, c'est en cours On l'aura pas tout de suite Donc il va falloir qu'on compose pour l'instant sans la dynamite Et donc qui dit composer sans dynamite dit Qu'on va tout faire péter Je suis même en train de me demander si lui finalement je le pète pas Et toi là Et en fait Quand tout à coup Ah chiant Faute grave Ah vraiment très grosse faute grave Chiant Ultra chiant Donc quand tout à coup en fait on remet exactement ce qu'on avait mis initialement Bon alors c'est super C'est super génial Et évidemment on va remettre exactement la même chose Y'a pas de raison On avait mis, on avait mis, on avait mis Une petite plante bien sûr Une petite plante verte Bien sûr Très joli Très très joli Ok Bon y'a encore des choses qu'on peut se faire Ça on va se le dynamiter Evidemment parce que ça prend de la place On va évidemment raccorder les deux chemins D'ailleurs j'ai pas besoin d'aller jusque là Ça ça deviendra des maisons je pense ultérieurement Pour l'instant Ça va être une petite maisonnette Avec Sa petite toiture qui va bien On va lui trouver ça Voilà Oh let's go On a une jolie petite toiture Et hop 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 Tu peux mettre ça par là Et puis ça comme ça Et ce sera très bien Ah Ou peut-être de Non vas-y ce sera très bien Parce que je suis en train de me dire Ouais je peux toujours caler un escalier Je peux en effet toujours caler un escalier Si je veux ici Mais Ouais Je préfère peut-être l'escalier de l'autre côté Peut-être que genre Si je te mets comme ça Ah ouais ça me bouffe la plage Je peux pas le mettre Donc il faut Appérativement que je le mette Ici Voilà Et parce qu'on adore le tiers monde Ah oui On a oublié de se mettre On descend moi D'un étage garçon Deux étages Ok On a oublié ça On adore le tiers monde On va tout de suite reconstruire une maison Par dessus Ici on serait dans un potal C'est mort Finalement Est-ce que le potal ne nous gêne pas C'est une autre histoire La route Voilà Voilà Et la déco Qui ira bien avec Ce sera Petit hamac devant chez toi Non faut que ce soit un truc Qui profite à tous Allez encore une plante verte Finalement Les plantes c'est top Plus La petite toiture Voilà On mettra rien par dessus Ou bien qu'on pourrait C'est très trente ans C'est très trente ans D'arriver Et de dire Non mais en fait Tu vois là regarde Je te mets pas de toiture Et en fait Rebellote Je te mets une maison Sauf que ça tiendra pas là dessus Eh mais ça tiendrait là Ah ouais Mais tu commences à faire le con C'est pas faux Oh non mais tout est tentant Alors d'accord Ok Non mais d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Que A un moment donné Il faut optimiser l'espace Voilà On vit en commun Il y a des choses Qu'il faut faire Une sécheresse Ok Bon les sécheresses On est globalement armé Pour les gérer On va se remettre Un petit escalier par là Comme ça c'est géré On peut se mettre un chemin Qui fait le tour ici Qui va jusqu'au bout Voilà c'est très bien Très très joli Du plus bel effet Et du coup Pour l'instant Je mets rien dessus Je mets pas de toiture Je fais pas de dingues Tout va bien Par contre Je vais peut-être me mettre Des toitures sur eux J'ai pas forcément Pas forcément Mais c'est vrai Que On l'a vite fait Vite fait de faire des conneries Quoi On l'a vite fait Là De prendre un petit 3 Ça rentre là-dedans Fais pas genre Fais pas genre Ça rentre là-dedans Ça rentre ça normalement Ah ça rentre plus Ça rentre ? Non ça rentre pas D'accord intéressant Bon Est-ce qu'en vrai Bon Des petites toitures Je suis très hésitant Ça sera de toiture Admettons Non on va partir sur un truc compliqué Qui va nous manger de l'espace Pour faire des escaliers Une toiture Deux toitures Voilà Du plus bel effet Rien à ajouter Dans les choses par contre Qu'on pourrait s'ajouter Basiquement C'est qu'on a Qu'un seul feu de camp Donc si les gars Veulent se régaler Bah y'a pas Aussi dit Y'a pas Wesh Evidemment On pourrait encadrer ça Aaaaaaah Hmm Hum hum, hum hum, ok, et là on se fait un pavé de quartier, tout ce qui est plus classique. Voilà, on s'est fait un petit carré, et on s'est rajouté un feu de corps, voilà. Et ici on a un petit espace pour par exemple faire un escalier pour aller dessus, c'est merveilleux quoi. On a gardé toute la place pour pouvoir faire toutes les conneries du monde. On est royal, là. Bon, la ferraille ne manque pas pour l'instant, ouais non, c'est où on est large. En ferraille on est large, on est bien à peu près sur tout. On a de la flotte radioactive. On a protégé nos berges. Il y a, euh, il y a encore quelques petites choses à développer. Dans ces petites choses à développer, en 20 minutes on fait 5 dos. En 20 minutes on fait 1 dos. Ça c'est carrément plus rentable. Mais pour ça il faut des planches magiques. La planche magique ! Mais avant de faire la planche magique, est-ce qu'on ne devrait pas se faire une petite ferme aquatique pour s'assurer que toutes les habitations qu'on a lancées à la construction puissent t'assurer ? Oui bon, ça restera comme ça. Sécherais-je de 9 jours ? Par contre, le jeu n'a aucune pitié. C'est vraiment, euh, pfff... C'est tu vas payer mon gars. Je pense que le développement de la dynamite ça va vraiment devenir urgent. Vraiment, dès que ça s'est fait, on va recommencer à dynamiter le plancher. Pour se faire des cuves beaucoup plus profondes. Alors ici je pense pas, parce qu'ici on va garder un seul plat. Moi j'aurais bien envie de rompre cette berge, enfin cet endroit là, pour tirer ma ferme ici. J'aurais un bel espace là. Un bel espace qui serait pas à Petahouchlof, quoi. Petahouchnok les marguerites. Ah, Petahouch. Petahouch, peut-être juste celui-là. Dératisez-moi ça. Non, ils font ça vite, hein. J'ai une place pour stocker quatre planches. T'es sérieux là ? Ça va aller à la construct ici, non ? Ah, ça attend des engrenages. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben, engrenage t'en prends plus. Engrenage t'en prends plus, donc normalement ça va dans ce projet là. Et c'est du stockage de planches. Ouais, ben, ben, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, mais on adore quand même. Euh... Touk, 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 touk. Du coup, j'ai presque envie de rajouter des érables là. Bon, équilibrer. Ça fait pas équilibrer, hein. C'est terrible. Euh... Voilà. Ça, une fois que ce sera coupé, on n'en parlera plus. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est une... 1, 2, 3... 3... 2, 3, 3, 3, 3. On coupe ça. Un truc qui dégueule un peu. Un truc un peu pas mal, quoi. Un peu on a de la marche, quoi. Bon, je construisais plutôt comme ça. Boum. Boum. Et là, boum. Voilà. C'est pas beau, ça ? Qu'est-ce qu'on en pense ? On a 4 en plus qui ne savent pas quoi faire de leur journée. Je vais te dire, ils ont tout gagné. Ça couvre comment ? Ah ouais, ça a une belle couverture. Ça a une belle couverture. On ne va pas se plaindre. C'est plutôt joli. On va donc aller ici. Et on va commencer avec des... Des massettes. Voilà. Alors moi, je ne réfléchis pas quand c'est aquatique. Je fais des bandes. Je ne sais pas quoi choisir. Du coup, je fais des bandes. Voilà. Je fais des bandes. Je vais mettre les deux. Voilà. Alors pour l'instant, je mets les deux. Mais il est probable qu'un jour... Ici, je fasse un pont pour traverser. Ah ! J'aurais peut-être même pu l'anticiper. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! On va peut-être plus... On va peut-être plus y songer, ça. Tiens. Pour couper, pour ne pas se retrouver à des kilomètres. Eh ! Eh ! Eh ! Je le mets en pause deux secondes. Je vais voir s'ils acceptent que je passe par-dessus, là. Oui ! Impeccable. Allez, passe par là, mon gars. On se met en escape par-ici. Il y a un escape par-là. Ça fait très joli. Impeccable. Parfait. Que demande le peuple ? Euh... Donc là, nous, on disait... On peut... Ah ben, on ne peut plus. Eh ! Eh, t'as plus de zone où travailler. Je sais, ça arrive. Cet escalier-là, il est un peu... Il est un peu urgent. Fais-moi ça vite, là. Voilà. Bouclez-moi tout ça. Parfait. Donc, ta zone... Alors, la très bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont besoin que d'un seul escalier. Ah ! J'ai raccourci la zone en faisant ça. Ah, merde. Puis bien, en plus. Hmm. On va annuler ça. Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'annuler. Euh... Est-ce qu'on peut m'enlever ça en urgence, là ? Ah, parfait. Et on va changer. On va mettre l'escalier ici. Non, le monde devrait être pas mal. Je vais remettre la même ferme. Et ben, on a retrouvé... On a retrouvé notre plein potentiel. Parfait. Excellent. Allez, au turbe. Euh... Au turbing. Bon, après, ici, je sais pas exactement si c'est au même endroit, mais sur ce qu'on a déjà planté, on est bon. Euh... Tac. Donc, c'est juste les deux blocs qui sont là. Ok. Ok. Jusque là. Tu vas bien jusqu'au bout, il n'y a pas d'embrouille, hein. Oui. Pas d'embrouille. Allez, au boulot. Au boulot, les feignasses, il faut que ça plante, il faut que ça plante. Voilà. De belles cultures qui me pompent toute ma flotte. Voilà, en termes d'accroissement alimentaire, on ne devrait plus trop avoir de problème. Ça devrait bien se passer. Bon, par contre, ça veut dire qu'il va peut-être falloir que je construise aussi les moulins d'encore. Ça veut dire également qu'il va peut-être falloir que je m'intéresse à un truc qui s'appelle... Euh... L'air, le souffle, le frouf. Vous voyez le... Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux dire. L'énergie par ventilation, là. Où est ce genre de ventilation ? Tac, 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 tac. Ça, il n'y a plus besoin. Ah, il n'y a plus besoin. Ici, évidemment, ce seront des zérables. Tac. Euh... Un zérables. Ah bah tiens. Il y a un autre zérables. Et après, on mettra un bise. Parce qu'un visérable. Un peu dans l'humour. Euh... En fait, je ne sais pas trop ce qu'il allait couper. Je lui ai mis une zone de coupe. Ah, du coup, il coupe chez les copains. Ouais, calme-toi. On va te filer ta propre zone de coupe. T'inquiète, ça va bien se passer. Aussi, tu as le droit d'exister. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon petit père. Il y a de quoi faire. Voilà. Ça, c'est bon. Je suis pour savoir lui on le coupe dans combien de temps. On va bientôt. Il va être coupé aujourd'hui. Juste comme ça, je l'attends. Paf, le cut. Et on n'en parle plus. Eh bah, ce ne sera pas aujourd'hui. Les bâtiments manquent d'eau. Oui, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas l'intention de vous remettre une goutte d'eau. Parce que vous consommez beaucoup trop d'eau. Et que j'ai de nouvelles plantations. J'ai des choses à assurer, quoi. Est-ce qu'il ne va pas être grand temps de supprimer cela aussi ? Hop. Virez-moi ça. Voilà, il fait soif. Comment ça, il n'a plus une goutte d'eau ? Ah, attends, attends, attends. C'est une blague, ça. C'est une grosse blague. J'aime votre niveau de trollage. Ah ouais, 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 ouais. Ah, on est en galère de pompe à flotte. Intéressant. Intéressant, intéressant. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout intéressant. Je fais croire que c'est intéressant, mais ça ne l'est pas du tout. C'est des bonnes grosses emmerdes, ça. De la planche magique, ça fait quel volume, ce truc ? Oui, ouais, t'as pas plus gros si tant que t'y es ? Euh, ok. Je vais rajouter des douches par là aussi. Je vais gagner... Je vais essayer de gagner un peu de place. Euh, parce que c'est la côte qui est contaminée. Autant y aller, de façon... Il y a des choses, on n'échappera pas à la contamination. Donc, hop, hop, autant y aller. Voilà. Là, si je veux pousser le vif jusqu'au bout, j'exploite la zone. En maximal. Je me remets un castor. Je mets un lampadaire. Et on est bien. Voilà. On exploite la zone, quoi. On peut faire la même chose de l'autre côté. On peut arriver. Hop, on se met ça comme ça. On peut se mettre ça comme ça. Parce que là, j'ai l'intention de mettre dans l'eau. Donc, autant profiter. Là, c'est vraiment pour vider de la ressource. Donc là, on peut se mettre un petit panneau pour du travail. Qui veut du boulot. Voilà. On peut évidemment se remettre un petit luminaire ici. Une plante verte par là, une plante verte par là. Deux petits hamacs. Voilà. Deux bancs. Voilà. On est très contents. On peut même se mettre un de chaque. Et aller se rajouter. Hop. Une disqueuse avec l'autre. Parce qu'on est quand même à côté du quartier. Du quartier Indus. Et puis voilà. Et voilà. Il n'est pas bon mon quartier. Il est magnifique. d'exploiter chaque centimètre carré. On est au petit. On est chaud là. Ah, il faut pomper les gars. Pomp, pom, 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 pom. Il faut pompe axe. Et ici, il faudra qu'on puisse poser un gros truc. Bah du coup, c'est une grosse pompe là, soi-disant. Ah ouais, non, c'est vraiment énorme. Ok, ça prend quand même pas du tout la même place, quoi. C'est vraiment... C'est une autre culture, quoi, le truc. Ah ouais, ouais, ouais. Par contre, ça ne pompe à combien ? Quatre de prof. Ah ouais, ouais, ouais. Ça bosse, hein, comme truc, hein. Enfin, pas l'air, mais... Ça bosse, ça bosse. Peut-être pouvoir se pomper de la grosse flotte toxique. Je ne sais pas trop où le mettre, hein, alors. L'enorme machin. Je ne suis pas convaincu. Bah écoute, on va songer à un projet. Un projet de stockage d'eau. Voilà. Avec deux autres petits stocks. Peut-être sans garder un à carburant. Pour le futur. C'est deux réservoirs du futur. Tiens, vas-y, donne de l'eau. Il y en a qui arrivent encore. Vite tout, buddy. Vas-y. Vite, vide, vide. On a laissé sécher trop longtemps, déjà. Oh, les jeunes, ils ont pris tarif. Allez, allez. Elle arrive la flotte ou faut que je la pousse, moi-même ? Faut que j'aille la pomper ou quoi ? Allez, let's go. Allez, on est bon. Bâtiment, manque de matériaux. Oui, effectivement, toujours. Il y a donc ça à régler. Les livres. Les planches magiques. La planche magique. Moi, je serais très intéressé par faire de la planche magique. Mais je sens que je n'ai pas... Je n'ai rien, quoi. Je n'ai même pas de planche. Je pensais avoir toutes les planches qui tournent. Et je n'ai pas de... Oui, alors oui, ça vient de reprendre. Je suis bête. Ça vient de reprendre aussi. Il est déjà énervé. Ça vient de reprendre. Calmez-vous. Calmons-nous. Ça prend des engrenages. Ça va bien attendre. Ça va attendre les premières récoltes, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant des premières récoltes, je ne suis pas prêt à cueillir mes nouvelles marchandises. Donc, allons-y. Une, deux, trois. Regardez bien, c'est magique. La farine du machin. Du macelle, hein. Merde, elle est où. Ouais, la macette elle-même. Et le jaunet. Jaunet d'eau. Il en manque encore un. Paf. Et le jaunet d'eau. Grillé, bien sûr. Parfait. Magnifique. Impeccable. Il y en a ajouté. En fait, la politique veut qu'ici, normalement, on met deux petits stockages. On n'est pas loin, en plus, du centre-ville. Donc, ce sera très probablement, effectivement, deux petits stockages. Sachant qu'on a encore... Il y a des choses qu'on peut faire, ici. Est-ce que, d'ailleurs, ici, on ne peut pas s'éclater à le péter, mettre deux... Oh, ouais, hein. Ah, ouais, 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 ça va se finir, hein. Ça va se finir comme ça, hein. Il y a quoi à côté ? Des marrons. Vas-y, finis tes cinq pains. Oh, ouais, putain, il distribue des pains. Il est fâché, lui, hein. Ce que j'appelle produire du pain, ça, hein. Il va y arriver, le gars, hein. Ah, ouais, c'est bon. Tac, on retourne à la nourriture. Boulangerie. Voilà, ça, on se fait des boulangeries énervées, là. Ah, c'est ça qu'on veut. C'est de la boulangerie fâchée. C'est le quartier industriel de la boulange-pâte, mon gars. Donc, ici, on veut du pain. Ici, on veut du pain. Ici, on veut du biscuit. De massettes. Je ne sais même pas avec quoi ça se fait. Et, ici, on veut de la pâtisserie à l'érable. Ah, j'en ai ça, en plus. Il y a du sirop d'érable, je dois avoir. J'ai ce machin, je crois. Ouais, j'en ai 80. C'est tout ? Wow. Peut-être falloir s'en stocker aussi ailleurs. Ah, ouais, les stockages de blé et tout, ils sont pleins. Oh, le drame. Il reste tout ça de blé, en plus. Et, on est plein. Ah ouais, d'accord. On prend nos premières massettes. Deux. Les premiers jeûnés ne sont pas encore sortis. Ok. Bon, très bien. Ça y est, on commence à presser de la TNT. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Hop. Ça, c'est pour la dine. C'est la dine à qui ? La mamite. Parce que la dynamite. Là, c'est fatiguant, mes blagues. Je suis d'accord. Je mettrais bien un autre petit stockage à pain, là. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de résident en réserve. C'est juste pour constituer un peu de résident en réserve. Voilà. Alors, l'usine à TNT, elle m'en a sorti. Mais c'est encore une autre tech que de savoir poser de la TNT. Vraiment, quelle bande de débiles. C'est un cauchemar. Ah ouais, il me faut un élément qui me manque, là. Chimiquement parlant, il me manque un élément. Ah ouais, transformer ma tech. Ouais, ouais, c'est pas déconnant, ça. Effectivement, ça peut être... Ah, je peux pas. Il y a lui qui prend la place. C'est un bon investissement, quand même. Ok. Ça, c'est fait. La popafion, là, du coup. La popamerde, là. Parce qu'elle est ça, ici. Voilà. Vous pouvez le faire en urgence. Normalement, vous avez ce qu'il faut. Sauf si vous m'avez tout dépouillé, bien sûr. Ce qui n'est pas improbable. J'ai l'impression que mes gars sont débordés par le travail. C'est possible. Vous êtes des cons comme ça ? Ah ouais, vous êtes des cons comme ça. Ah ouais. C'est craignons comme bêtisant. En vrai. En vrai. En vrai. En vrai. Vous allez me finir le castor, d'abord. Bravo. Je suis fier de vous. Vous êtes moins con qu'avant. Ça fait plaisir. Non. Vous êtes toujours des cons. Mais un peu moins qu'avant. Ça fait quand même plaisir. Donc ça, c'est pas mal. Les entrepôts, les quatre principaux sont faits. Donc ça, on est bien. À partir de là, il y a moins d'urgence. Bloc de métal. Ah, ils ont fouillé les engrenages. Ah non, il y a des engrenages à côté, les gars. Ah oui. Ah oui. Explosifs, 5 sur 5. Ah oui, il faudrait qu'on puisse les sortir, là. On est un peu débordés, les gars qui bossent. Sur ce projet. Donc, pour la science, c'est fait. La raffinerie, le carburant, tout ça, c'est pas urgent. Ça, ça pourrait être sympa. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est le bois magique. Le bois magique. Et il nous faudrait aussi une papeterie. C'est quelle taille, ça ? C'est ce petit, ça, non ? Ah non, c'est de la même taille que le reste. Et techniquement, il nous faudra deux papettes. Ouais, on met deux papettes. Par contre, deux papettes, t'en construites aucune. Bon, ça, c'est pour le plaisir d'offrir. Ce qui nous intéresse réellement, c'est ça. Et ça, c'est pas pour le plaisir d'offrir. Ah. Ouais. Il y a un truc qui cloche dans mon programme. Car c'est notre projet. Oh, pose-le. Ah non, c'est bon. Il n'y a rien qui cloche. Il n'y a rien qui cloche. C'est juste qu'il faut faire des raccords. Il faut faire des raccords. Voilà. On raccorde des trucs. Il faut faire des choses, quoi. Ah ouais, je crois qu'il va mal le vivre. Il faudrait peut-être que je resserre. Je ne sais pas. Il se débrouillera. J'ai hésité à mettre une digue, mais... Digue, ça sent les problèmes. Je ne vais pas faire ça. Donc là, ce qui nous intéresserait, c'est... Donc... Attends, je vais juste voir ça. Ouais, c'est encore des emmerdes, hein. Par contre, là, c'est une digue. Là, c'est une digue. C'est une vraie digue, digue, digue. Voilà. Ah, c'est une vraie digue. Voilà, voilà. C'est ça qu'on veut. Euh... Hop. Ça, c'est extrêmement prioritaire. Ça aussi. Ah, ça y est. Ils ont libéré de la place pour les TNT. Les TNT vont être plats en deux secondes. C'est produit 5 par 5. Ça va aller vite, hein. Ça, c'est une histoire... C'est une histoire qui va vite, hein. Euh... Non. Est-ce que je veux voir ? Voilà, c'est ça. Ça, on peut, du coup, le mettre ici. Euh... Il faut qu'on crée... Voilà. Bref. Euh... On va créer tout de suite un raccord du futur. Hein. Voilà. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Ça, il n'y a aucune embrouille. Voilà. C'est parfait. Impeccable. Et il n'y a plus qu'à lui mettre le petit bout de route. Et on est bien. Ça, c'est l'atelier de planche magique. Les planches magiques ! Et du coup, la planche magique, il faut la mettre juste à côté. Euh... Le dernier stockage. Paf. Ça, c'est pour la planche magique. La planche magique. Je n'ai même pas volé. Ah, mais parce que c'est pas là. Excusez-moi. Il y a erreur. Il y a erreur. Il y a erreur de stockage. Excusez-moi. La planche magique ! La planche magique. Planche magique. Voilà. Euh... Ce qui me fait penser qu'il va falloir songer donc à un stockage pour de la planche magique. Sauf que... Ça coûte des écrous. Et ça m'emmerde. Voilà. J'en ai pas. J'en donnerai pas. Que les gens allaient se faire... On va voir si je suis ailleurs. Voilà. Il n'y a pas wesh. Euh... Parce qu'en plus, j'ai... Il va falloir que j'en active un, là. C'est... Il faut même que j'en active deux vu la quantité que j'ai en réserve. Je réactive les deux projets. Planche, on en a 69. 69, on va les déglinguer là-dedans. Il y en a 40, ici. Il faut 80, là. Voilà. C'est cuit. Faut tuer. On va tout prendre. D'ailleurs, je suis en train de faire ces projets, là. Mais est-ce que je pourrais pas me raccorder ça par là ? Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, je compte un peu sur le fait de raccorder lui à lui. Mais on n'y est pas encore. On pourrait me pouvoir pour ne pas y être du tout. Ce qui nous permettrait de péter ce raccord. Passer sur une plateforme supérieure. Ah ah. Il y a un vrai projet. Il y a un vrai projet que j'aime bien. Admettons. Euh, hop. Et puis on va... Oh, oui, non, c'était bon. Hop là. Voilà, parfait. Ah, il nous fait des roues avant, avant. Ils sont intelligents. Ça aussi, c'est important. Commencez pas à me faire les rouages avant. C'est con, parce que je suis obligé de donner l'importance à un truc. Sinon, ces couillons, ils vont me faire les rouages juste avant. Ils vont me faire le premier truc, quoi. Qui leur passe sous la main. Et c'est vrai que je pourrais aussi éclater toute cette partie-là. Pour creuser aussi ici. Ça me paraît pas si judicieux que ça. Ah oui. C'est un bâtiment qui marche. Je vais oublier les détails. Comment ça ? Oh, là, on n'a pas encore récolté les premiers. Ah non, 12 jours. Ah ouais, ils n'arrivent pas tout de suite. Ok, 12 jours. C'est pas maintenant, quoi. C'est 12 jours, quoi. Ouais, du rondin partout, ok. Bon, là, je nous en manque un. Juste temps et on est bon. En eau, on a l'air, ça a l'air d'être compliqué, l'eau. Ah ouais, il faut des engrenages aussi. Ah, pourtant, l'eau, il y a ce qu'il faut. On est plein, les gars. On est plein, moins ce que vous venez de consommer avant d'aller dormir, quoi. Mais, globalement, on est bon. On est très bon, même. C'est un petit charme, hein, ce bazar. Je ne suis pas sûr que maintenir votre activité soit bien nécessaire, mais bon. À ce stade, nous n'avons pas besoin de plus de main d'oeuvre disponible que cela. Donc, admettons. Ah ouais, c'est des engrenages aussi. Ah non, mais, franchement, ils nous demandent des engrenages pour demander des engrenages. Ouais, j'ai des trucs qui traînent par terre, quoi, s'il vous plaît. Des trucs qui traînent par terre pour me finir ce bâtiment. Oh, putain, les ordures. Ils le prennent, ils vont aller construire un autre truc ailleurs. Super. Cinq castors blessés. Ça va, oui. Eh, c'est pas les invalides ici, hein. Infection des eaux en approche. Wouh, gros plaisir. Gros, gros plaisir. Gros, gros plaisir. C'est de créer un bloc comme ça, une digue. Parce qu'en fait, tout le courant électrique passe à travers la digue. Il n'y aurait pas de problème. On peut le voir, il n'y a pas d'être atteint pour les constructeurs. Oui, ça, je me doute. Mais, voilà, ça peut être atteint comme ça. Ouais, le problème, c'est que je ne peux pas le casser. Pour l'instant, en fait, le problème, c'est que si je le casse, eux, ils ne fonctionnent plus. Pour l'instant, on n'a pas le matos. On ne va rien casser. On va laisser rouler comme ça. Voilà. En plus, on va se taper les eaux infectieuses de la mort de l'oubli. On est à combien, là ? 27 pas. Oh, on est tranquille. C'est vraiment, on est au cœur, au cœur du cœur, du cœur du district. On est tranquille. Par la zone Indus qui est vraiment un peu loin. En vrai, le gars qui est allé couper là, évidemment, il est un peu loin. On t'aime bien, Jean-Charles. D'ailleurs, salut Jean-Charles. T'es libre. Tu es libre, mais t'inquiète pas, tu vas bientôt pouvoir revenir travailler. Avec tout le seum et le démon qui va bien avec. Voilà. Et bien, on va ététer le reste de cette forêt. Voilà. Allez, tout ça, ça dégage. Ça dépasse du sol. Et on n'aime pas les trucs qui dépassent du sol, évidemment. C'est vulgaire. Ça, on n'a plus besoin de le couper. Par contre, ce qu'on a besoin à la place, c'est un érable, évidemment. Un érable. Un érable vénérable. Ok, parfait. Finalement, on n'a pas tant de chêne que ça. Si, il y en a là. Pourquoi tu viens jamais le débiter là ? Tu l'attends, ça ? On ne sait pas. Si ? Tu viens jusque là ? On ne sait pas. On ne sait pas. Visiblement, il n'arrive pas à le couper, ça. C'est trop loin. C'est marrant, ça. Tu peux aller couper dans l'eau, mais ici, on ne voit pas. Par contre, sur Terre, c'est une galère. Bon. Si on veut remettre du bois par là, on peut, visiblement. Ah oui. Tiens. Coupe-moi ça, camarade. Ça me la coupe. Il y aura également cet arbre-là. Je ne l'oublie pas, parce qu'il est bientôt mûr. Plus que... Plus que 4 jours et demi. Enfin, 5 jours à tenir. Très bien, ça va se passer. Ça y est, ça va être l'enfer. On va vous couper le boulot. Je ne veux plus que vous alliez dans l'eau. Toi, tu ne pompes plus rien. Je ne peux pas les couper. Ça, ça m'emmerde. Ça, on ne peut pas les empêcher d'aller se laver le cul. Ce qui est, évidemment, un vrai problème. Et tout. Quoi ? Allez, parce que du coup, il n'y a plus d'eau. Enfin, il n'y a plus de 1. C'est marrant, cette défense qui laisse passer l'eau propre, mais qui bloque l'eau dégueulasse. Voilà. Ça a duré quoi ? 6 jours ? 6 jours sans flotte. Et là, ça m'a revidé toute la flotte. Super. Ça, j'ai sexué de aucune marchandise. Tu veux une marchandise ? C'est de l'eau là-dedans. Bâtiment manque d'eau. Ouais, j'ai bien compris l'idée. Oh, putain. Ça va tout buter, quoi. Ça va être une histoire, ça. Ma cuve, là... La cuve de flotte, ça va être compliqué. Je ne suis pas convaincu. Ah ouais. Et puis ici, ça m'a vraiment pourri. C'est chiant, ça. Ça, c'est très chiant. C'est très chiant parce que... En fait, la barrière ne permet pas, genre, de retenir uniquement l'infection. Mais elle retient également l'eau. Tout court. Donc, c'est un peu bizarre parce que ça laisse passer l'eau propre. Mais ça bloque l'entièreté de l'eau infectée. Ça, genre, ça ne la désinfecte pas. Et l'autre problème, voilà, c'est que ce genre d'endroit, eh ben, ça se fait infecter. C'est très emmerdant. Parce que je ne suis même pas sûr que je puisse... Je vais vérifier. Si je peux construire ça par-dessus. Ok. Donc, il faudrait que je fasse une passerelle. Ici. Pour revenir là. Franchement, les gars, vous m'emmerdèrent. Mais par contre, je ne peux pas construire d'escalier dessus. Je ne peux pas construire d'escalier dessus. Ça, c'est cuit. Retester. Il faut voir ce que ça donne. J'ai que ça à faire. Donc, je vais voir si ça supprime la... Tac. C'est où ? Parce qu'ici aussi, du coup, on s'est fait infecter. C'est-à-dire que j'ai mis ça pour rien, finalement. On va tester. On va voir si ça marche. Tac, 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 tac. C'est ici. On va bloquer la contamination. Et non, ce que j'ai oublié, le plus important. Faites ça. Parce qu'en fait, les gens, ils ont de quoi faire demi-tour, normalement. Ou ils ont déjà fait demi-tour. Ça ne me retient pas l'infection. Ok. Donc ça, c'est de la merde. Ah si ! Ça avait l'air de marcher. Ah, j'ai un dit. J'ai un dit, ça avait l'air de marcher, en fait. On va réessayer. On réessaye. On est même, on recommence. Faites-moi ça vite. On va voir si ça marche. C'est vrai que la contamination, elle est un peu lente à se retirer. Ça se retire ? Ah oui, c'est bon. C'est en train de se retirer. Ok. Est-ce que ça se retire complètement ? Ouais, ça marche. Ok. Bon, alors, si ça, ça marche, je ne tape pas trop ma gueulante. Et je fais ça. Et vous ne m'emmerdez plus. Voilà. Ça, c'est fait. Et je vais faire la même, donc, ici. Voilà. Puisqu'on va, alors, une chose par une chose. On va clouter ça. On va se mettre ça ici. Voilà. Faites-moi tout ça en urgence, bien sûr. Ah, putain, il ne manque vraiment que des engrenages. Allez, les gars, on peut peaufiner, là. Voilà. Parfait, parfait. C'est joli, c'est joli. C'est bien ce que vous faites. C'est pas mal, c'est pas mal. On aime. On aime bien. Il y a un style, quoi. On le reconnaît. Bon. Par contre, pourquoi j'ai que 60 marronchots sur 60 marronchots ? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, ça, c'est les marrons tout courts. Je n'ai jamais remis les marronchots. Chochot, les marronchots ? Ah, c'est marron et marron. Ah, excusez-moi, je me suis gouru. Ça, c'est marronchot. Merci. Ah, voilà. Ah, c'est mieux, c'est mieux, là, déjà. C'est mieux. Déjà, on se régale plus, quoi. Ah, ouais. Je souffre. Je souffre de ouf. Donc là, si je ne veux pas me faire infecter, tout en continuant à profiter d'une eau propre, il faudrait que je creuse une tranchée à la place de ma route. Genre tout là. Jusqu'à une cuve propre isolée. Avec un bec verseur, là, au bout. Slash une barrière, une rembarde fermée. Ça fait, euh, ça fait les douze travaux d'Astérix, hein. En moins de deux, hein. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir que tu t'es retrouvé avec les douze travaux sur les côtes. Ah, putain. Enfin, je voulais dire, ça perd l'hippopette. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas venu. T'as oublié de les replanter, tu ne veux pas les replanter, c'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème à toi, là ? Pourquoi il y a des trucs comme ça, tu n'as pas envie de les replanter ? Genre, vraiment, ça... Ah oui, non, mais c'est parce que... Non, mais je m'énerve pour rien. Ce coup-ci, ce n'est pas de sa faute. Pour une fois. Pour une fois, ce n'est pas de sa faute. Instabruti. Ah, bah bien sûr. Bien sûr. On va voir ça tout de suite. Grouillez-vous le cul. Genre, vraiment. Voilà. On va faire ça. Tout de suite après. Voilà. On va voir ça, là. Ah, super. Ça, il y a un peu moins des cons. Ça serait formidable. Ça, il manque 40 engrenages. Tout le reste est mis dessus. Mais c'est la technologie manquante. C'est vraiment le truc qui nous manque. Ça, ça devient la source la plus importante. Il faut absolument qu'on mette des engrenages là-dedans. Ah, il met lui aussi. Finissez-moi lui, peut-être. Ça va être pas mal. Au moins, on aura... Tous les types de bouffe. On aura des quantités de bouffe en réserve qui nous permettront de tenir... Quelle que soit la problématique, quoi. Parce que là, le problème, vraiment, c'est qu'on ne peut rien bouffer. Ça, c'est un problème. Il va falloir qu'on se mette à jouer de la dynamite, hein. La dynamite, d'ailleurs, il va peut-être falloir commencer à penser à un véritable entrepôt de dynamite. Finalement. Parce qu'à un moment donné, les grands moments, les grands instants ne nécessitent pas. Ah oui, par contre, j'ai plus une goutte d'eau, là. Wouah, ça va être chaud. En fait, ce qui est chaud, c'est l'eau. L'eau devient très, très chaud. Il faut vraiment qu'on ait plus de capacité de rétention de la flotte. Les grands éléments, les grands moments. Oui, si tu veux. Et ce sera un bâtiment. Pour l'eau, bien sûr. Allez, 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 il faut se remettre à pomper, les gars. Excusez-moi, j'ai merdé. Il n'y a pas de pause. On pompe, les gars, on pompe. Il n'y a qu'une pause, là. Il faut pomper, les mecs, il faut pomper. Ah, voilà. Voilà, je vous coupe un peu l'eau en instant. De toute façon, le temps que vous pompiez ça, ça devrait bien se passer. Ça va se remettre à couler. Non ? Allô ? Il va y avoir de l'eau ? Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà. Plus de problème, ça monte. Oui, ça monte un peu haut, du coup. C'est des choses qui arrivent. Bon, je trouve ça vraiment con que les castors se laissent mourir de soif. Pareil. Je pense que c'est dommage que les mecs ne sont pas capables de se dire « Allez, je vais boire de l'eau au bord de la rivière, même si ça te prend une plomb. » Genre, du coup, ton castor, il passe beaucoup trop de temps à boire. Voilà. Parce qu'il ne peut pas recharger sa gourde, je n'en sais rien. Parce que. « Passe sa vie à boire. » Bon, d'accord. Ça marche. Finalement, c'est qu'un breton. Le tir à balles réelles. Let's go. Tac, 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 tac. Est-ce que ? Oui, pour ceux qui suivent, je viens de dire pénis. Ouais, ça ne m'empêchera pas de caler mon petit escalier. Moi, je suis très d'accord. Moi, je suis très d'accord. Là, tu vois, là, un petit escas. Finalement. Voilà. On préchote. Et comme ça, il y a du travail pour les gens. Les gens, ils viennent. Ils disent « Ah bonjour, je peux avoir du travail. » Ça n'est pas rien à dire. N'inquiétez pas. C'est normal. « Trace de vieux surdents. » C'est pas tout le monde. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un que je peux libérer peut-être. Voilà. Ah non, t'as toujours payé ton bout de bois, là ? Appuie-toi bien, ma gueule. Ça y est, on est plein. Waouh. Ah non, vas-y, on crée du chômage, là. Enfin, on crée de l'emploi, là. Il faut que vous soyez dix. Il ne faut pas discuter, là. Il faut porter, il faut transporter, il faut faire des choses, les gars. Ça, ça, c'est pas mal. Ici, on a gardé de la place pour d'autres éventuelles industries. Avec un Z, bien sûr. En fait, ce qui est dommage, là, c'est qu'on n'a pas de raccord à cause de lui. C'est pas très très gênant. On peut juste prévoir qu'il va falloir faire un raccord ici, quoi. Je peux avoir un raccord futur. En vrai, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bien raccordé. Le futur n'est pas nécessaire. Beaucoup de dépenses de bois et d'espace pour pas grand-chose. Oui, du coup, j'ai oublié. Ok. Dynamite. Dynamite. Il est peut-être... Ah non, il n'est toujours pas grand temps parce que j'allais dire, ouais, on peut faire péter des trucs, mais... On peut faire péter des trucs. Ah, c'est le 2 qui nécessite des produits chimiques et dangereux et extravagants. Ouais, ouais, débloque. Vas-y, vas-y. On va se libérer un peu d'espace, même si je sais que ça va répandre la corruption. Libère de l'espace. Vas-y, vas-y. J'ai presque envie de me remettre des écrous, là. Mais ça rentre... Je suis même pas sûr... Je suis pas sûr que ça rentre. Ah, si, tu rentres. Ok. Oh, mais t'es en... Plain. Pourquoi vous avez encore soif, là ? Il y a des pompes partout, là. Ça pompe depuis 24 heures. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Il y a de la flotte partout. Buvez, là. Arrêtez de faire les cons. Bon, voilà. Planche en grenage. Bon, on est... Ok. C'est le bâtiment que vous me ferez juste après. Vous serez mignons. Clétex attendra encore. Résine de pin, vous ne l'avez même pas livrée ? On en a un. Oh, les féniastes, quoi. Je crois qu'il y en a juste là, hein. Ils ont pas envie de livrer. Non, mais c'est loin. C'est à 99, là. Lui, c'est encore plus loin. Par contre, vous livrez, hein. Là, bizarrement, on livre, hein. On a pas le temps. Ah, c'est la panne, hein. Il n'y a plus assez de gars. Il n'y a plus de citoyens, hein. Ça y est. C'est les problèmes. Waouh. Moult satisfaction qui nous apparaît. Nous sommes joisses d'entendre cela. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de se débloquer des grands bâtiments pour faire de grandes choses ? Moi, je pense que si. Moi, je pense que... Voilà. À un moment donné, il faut assumer. Il faut se dire des choses. Hop. Voilà. Et voilà. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas mal, là. C'est très joli, hein. On va même se forcer un petit peu le... Voilà. On va forcer... Oula. On va aller un peu loin. Je vais forcer un peu le trait, là. Je vais rajouter encore une... Encore une maison. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors là, pareil, si je rajoute des étages, je pourrais encore ajouter une maison. Ça commence à faire beaucoup. Après, ça fait beaucoup d'étages, quoi. C'est pas tellement ce qui me dérange, mais ça se voit, quoi, au bout d'un moment. Non, mais on peut être d'accord avec cet état d'esprit, moi, je dis. Je pense qu'on peut faire des choses. On peut amener des maisons, là, à la construction. Splendide, non ? Franchement. Ça donne envie d'y vivre, quand même. Non, pas vous. Mais vous, vous êtes des méchants. En même temps, là, je suis un peu couillon parce que je me mets des deux. Mais en mettant des deux, je me prive de mettre de la déco juste en dessous. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? Or, nous, on est pour un quartier en marche, avant tout. Donc, un quartier en marche, voilà, c'est un quartier, même s'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin de ça, voilà. Sauf que, comme tous les quartiers, il a besoin qu'on le respecte. Voilà. Il y a besoin de petits éléments. Ça, c'est peut-être trop. Ça, c'est peut-être des problèmes, ça. Non, ça, c'est un peu trop. Ça, ça ne passera pas, du coup, malheureux. Mais bon, on a rajouté un castor. Ok. Ok, on n'a rajouté qu'un castor. Ça marche. Je l'accepte. Mais déjà, on a rajouté un castor. C'est déjà ça. Ici, hop, on se fait ça. On se remet ça. Hein ? On ne peut rien mettre au-dessus du castor ? C'est ma tête. Ah, ce n'est pas le castor. Alors, attends, déjà, est-ce qu'on pourrait mettre, sinon, éventuellement, un hamac ? Mais je crois que c'est le banc qui passe dessous. Je n'ai pas regardé le hamac, ça passe dessous. Ça passe dessous, le hamac ? Une grosse question. Ouais, le hamac, ça passe dessous. Ok, bah, écoute, on prend le hamac. Et alors, au-dessus, on va... On va... Non pas rajouter encore de sublime décoration. On va partir sur un esca. Voilà. On escalait tout simplement, bien sûr. Des fois, la simplicité de l'action fait la beauté du geste. Voilà. Mais on y est. On y croit. Voilà. Il n'est pas beau, mon blocos ? Alors ? Je peux même construire des trucs, là, par-dessus. Attends, à quel point je peux construire des trucs par-dessus ? Mais oui ! Mais oui, regardez ce monde qui s'offre à nous. Ce monde de possibilités. Auquel vous n'auriez pas pensé. Moi non plus, d'ailleurs, sur le coup. Sur le coup, je n'y ai pas pensé. Oh, on peut s'offrir des possibilités de logements habitables en tout genre comme vous n'en avez jamais vu. Non, non, non. Mais là, attends. Me la raconte pas, Coco. Là, là, je te rentre un 3. Regarde-moi ça. Regarde ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ma gueulette dit que ça rentre. Parce que ça... Oh, ça bloque la rue ! Mais si je mets ça, je bloque la rue aussi. Mais je me fais un kiff. Je vais faire un gros kiff. Là, je suis un kiffeur. Là, je me mets une maison. C'est quoi le problème ? Là, je me mets une maison. C'est quoi le problème ? Là, je fais juste le raccord. Je n'ai même pas besoin de mettre d'escalier. Je fais juste le raccord. Sans pitié. Sans pitié. Et j'ai encore de la place pour me régaler. Donc là, je peux mettre une grosse baraque. Je peux mettre une petite et m'éclater aussi. Mais je vais mettre une grosse tout de suite. Bam ! Une bonne grosse zombée, là ! Voilà. Voilà. C'est pas beau, ça ? Regardez, je vais même pousser le vis encore plus loin. Ah non, parce que ça, c'est un A. Je ne peux pas. Je ne vais pas pouvoir le mettre dessus. Eh oui. Parce qu'il faut mettre un 2 là-dessus, je crois. Non ? Un 3 ? Oh, le bâtard ! Même un 3, ça ne passe pas ! Salaud ! Oh, le salaud ! Et là, regardez. Regardez. Non, ce n'est pas ça que je veux. Le génie. Le génie de la lampe. On m'appelle dans le milieu. Alors que là, si on descend un peu, la vue. Boum ! C'est devenu un seul et même quartier. Ce n'est pas incroyable ? Franchement. Et là, je me mets une petite lampe. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça, c'est la petite lampe. La petite lampe qui va bien dans le quartier. Elle n'est pas spandu de la petite lampe ? Voilà. Voilà. C'est incroyable. Bon, ça fait un peu... Bon, ça a l'air un peu compliqué comme ça, de prime abord. Mais en vrai, pas tant que ça. Et parce que je suis un provocateur. Voilà. Je ne sais pas provoquer ma chance, finalement. Je me rajoute un petit arbre ici. Juste, il est tout seul. Là, en surplomb. C'est le roi des arbres. On pourrait entourer le truc et rajouter des tas de déco. Mais là, un arbre, déjà. Parce que la verdure, c'est important. C'est un truc qu'ont oublié les humains. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là. C'est con. Vous ne diriez pas que j'ai dit c'est con. Mais voilà. On pourrait mettre ces abrutis, si vous voulez. Ce qui veut dire que... Bon, évidemment, on va remplir tout cet espace. Il ne faudrait pas le gaspiller. Et on va pouvoir se remettre un petit toit maison, bien sûr. Putain, on est passé au-dessus, là. On pourrait aussi se mettre un escalier pour passer derrière. Mais on ne va pas faire ça. Ah, quoi que tu veux. Voilà, attendez. On peut se mettre un petit toit maison par là. Vous imaginez les blocos qu'on peut faire. Là, on peut monter ce blocos comme ça, à l'infini. On peut s'éclater. Et j'ai encore de la place, je crois. Alors, lui, j'ai mangé. Mais là, j'ai encore de la place sur la rue. Je peux prendre. J'ai encore un peu de place par là. On peut se régaler. Quand tu es là, tu es à quel distance juste du centre-ville ? 29, ça va encore. Et ici, seulement 34. Alors, tu as l'impression que tu es hyper loin. C'est hyper labyrinthique. Mais en fait, tu prends deux escaliers. C'est une cage d'escalier. C'est ni plus ni moins une cage d'escalier. Voilà. Donc, on disait un petit toit terrasse tant qu'à faire. C'est par là. Quoi ? Encore tes eaux dégueulasses ? Mais non, mais tu saoules. Tu saoules. Tu saoules avec ton eau. Voilà. On en a déjà un dans le coin. Mais bon, on ne va pas se remettre ça. Un castor qui trône, bien sûr, sur le reste du monde. C'est toujours ultra important. Une petite toiture ici. Parce que ça fait bien. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Un lampadaire, bien sûr. Ah. Est-ce qu'on vient de me rappeler que j'avais JDR, là ? À mon avis, ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder à me bip bip JDR. Ok. Ça, c'est quand même dommage d'aller le cacher dans un coin. Alors qu'on peut pareil, on peut le faire trôner un peu. Ça, c'est bien. La lanterne. Ok, on est bon. Moi, je pense que c'est important de se détendre un petit peu, là. Ça a l'air ultra stressant, leur travail. Le petit banc. Le petit banc des copains. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Évidemment, le petit temple au castor. Il est où, le petit temple au castor ? Le petit temple. Le petit temple. Le petit temple au castor. Oh. Mais très bien. Pourquoi pas, finalement, une autre toiture ? Oh. Je dis OK. Moi, je dis OK. Je suis d'accord. On a une petite toiture juste là. On continue notre petit bonhomme de chemin, là, comme ça. Tac, 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 tac. Et ici, pareil, on va encore se régaler, hein. Je pense qu'on va se rajouter, euh... Petit lit d'hôpital, une roue. On ne sait jamais. Non, allez. Lit d'hôpital, en vrai, on en a mis un paquet. En vrai, on en a mis un paquet. Non, mais je pense que deux hamacs, c'est cool. Voilà. Deux hamacs, c'est cool. Voilà. On n'a rien de plus à ajouter. Je pense qu'on est très, très bien. Et puis, euh... Allez, un toit terrasse, hein. On se permet, on se permet la totale. On se dit un toit terrasse. Paf, quand tout à coup, un autre toit terrasse. On voit bien que ce quartier, en vrai, il est cool. En vrai, ça a l'air d'être un HLM, mais ton HLM, il est cool. Il y a des hamacs sur le toit. Voilà, petit temple, le banc, la petite terrasse avec les copains. On est bien, on est bien, on est bien. C'est esthétique, hein. Les mecs sont servis. 28 de bonheur. Ceci est un HLM de qualité. Ouais, on manque d'ouvriers, ouais. Je sais. Du coup, c'est pour ça que je construis un milliard de baraques, mec. 10 lits de libre, voilà. Ça va pas trop traîner. Ça devrait être assez rapide. Putain, on se reprend des eaux infectées. Non, mais... La lourdeur, hein. J'espère que vous avez rempli toutes les eaux, hein. Finissez-moi ça vite, hein. Ah non, mais il manque tellement d'engrenages. Jamais ils vont le finir. Impossible d'obtenir tous les matériaux. Bah, ouais. Ils ont mis zéro engrenage là-dedans. Zéro, zéro. C'est un travail vital, hein. Ah bah, d'accord. Ils m'ont dépoilé l'usine d'à côté pour mettre celui-là ici. Super. Non, on va... Ouais, j'allais dire que je retire un gars, mais il est trop tard. Comment ça ? Il y a un gars qui ne sait pas quoi faire, là. Ah, vous avez tous quoi faire. Allez, allez, allez. Allez, il faut prendre de l'eau. 37 sur 60. C'est un peu compliqué. En plus, si un mec commence, ils ont déjà faim, ils ont déjà soif. Grosse journée, les mecs. Grosse, grosse journée. Ouais, ouais, ouais. On va abattre tout ça. Alors, je mets juste la pause parce que j'avais coupé... Coupé quoi, hein. Coupé cessation de tournage, tout ça, tout ça. Voilà. Et on va le mettre plutôt ici. Comme ça, il couvre toute l'ancienne zone parce que je vois qu'il y a encore un ou deux arbres qu'on voulait pousser. Oh, il y a un petit mignon qui pousse, là. Trop, trop mimes. Ok. Bon, on va laisser pomper tout ce que ça peut pomper. Dès que ça tourne marron, on ferme. C'est un pourri, quand même, ma flotte. Mais arrête de pomper, toi, espèce de débile. Oh, l'autre, il va m'infecter toute la commu. Il est malade. Arrêtez de pomper, ce bande de débiles. Ça m'a séché la terre en deux secondes. Ça, c'est abusif, quand même. Ce que ça veut dire, là, potentiellement, si je fais un système avec des écluses, il ne va pas vouloir. Si je n'utilise pas la pompe, il ne va pas vouloir. Il n'y en a rien à faire. Ma flotte, elle est perdue. Ce qui, moi, m'énerve un petit peu. Parce qu'en plus, leur flotte perdue, elle est hyper compliquée à gérer. Parce que ça veut dire que moi, ici, vu que j'ai besoin de faire un grand bassin, normalement, il faut que je mette des blocs. Et ça veut dire que derrière mes blocs, il faut que je mette... Il faut que je mette des... Enfin, ce n'est pas des blocs que je veux mettre, c'est des, excusez-moi, des parlons français, des digues. Et derrière, il faudrait que je mette une ligne de barrière anticontamination. Emmerdement maximal, quoi. Oh, je n'ai plus une bûche. C'est plus cher, je n'ai plus une bûche. Je ne sais pas, un bout de bois, non ? Non, mais ceux-là, c'est vrai qu'on ne les abat pas. Ils meurent dans 12 jours. Ils meurent dans 7 jours. Donc, c'est bon. Tout ça, ça tiendra. Tout ça, ça tient. Ah oui, je ne les ai jamais remis en lecture. Faites voir si je vous remets en lecture. Si il se passe des choses intéressantes pour vous. Pas du tout. Gros camping. Camping simulator. Voilà. Gros jeu. Camping simulator, si vous ne connaissez pas, c'est incroyable comme jeu. Je vais le remettre en marche, lui. Ça ne marche pas plus, quoi. Au moins, on a de l'eau. Ça avance, ça avance à la vitesse à laquelle ça avance. Ça avance. Vu qu'on est large... Enfin, farine, on n'en descend pas si vite que ça. Pourquoi ? On n'a pas de massettes... On n'a pas de massettes en réserve. Le problème, c'est que c'est un truc qui est vachement exposé du coup aux eaux pollués. Ce n'est pas top. Là, j'ai un nombre de castors blessés. Dinguerie. Allez, les boys. Vous pouvez me le faire. En plus, derrière, il y a quand même un engrenage. Un engrenage avec un S. Donc, c'est un peu le Saint Graal. On y est presque. En fait, je n'ai même pas besoin de ça. Parce que si je construis ces deux-là, je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de tout ce... Ah si, j'ai toujours besoin de ce bras. Toujours besoin de ce bras à cause d'eux qui sont de l'autre côté du quartier. Ouais, 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 ouais. À moins qu'on le ferme avec quelque chose. Genre, on verrouille. Je mets un bâtiment beau, quoi. Petit bâtiment au bout, qu'est-ce que je pourrais mettre, là ? Le gros, là, le bout, là. Genre, un gros atelier de plan de chasse, quoi. Est-ce que ce ne serait pas une dingue ? Toi, tu veux vivre, genre... Et toi, genre, de la carte parfois. Sachant que je ne sais pas du tout à quoi c'est la carte parfois. Oui ! Ils sont venus chercher l'engrenage. Parfait. Enfin ! Les mecs sont si heureux. Ah oui, ça fermerait... Ça fermerait, quoi. Ça fait vraiment le truc, quoi. Je veux bien, mais je crois que c'est un peu ultra coûteux à fabriquer, quoi. Il faudrait que je stocke 40 engrenages avant de lancer cette procédure. Ça peut se faire. En sachant qu'en plan de chasse, en plan de chasse magicasse, on est au max. Non, c'est une blague ? Ah bah oui. Oui, oui, parce que j'ai pas... Oui, oui, tout à fait. Non, mais... Non, mais je vous crois, je vous crois, je vous crois. Effectivement, lorsque je consulte mes collaborateurs, je vois qu'effectivement, il semblerait qu'on ne m'ait pas transmis cette information. Ça, par contre, quel plaisir ! Ils sont juste à côté. Non, 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 non ! Ils vivent tout dedans. Et de l'autre côté, il me faudrait un méga entrepôt... C'est... Ouais, un engrenage, ok. Donc de l'autre côté, un méga entrepôt à engrenage. Genre là. Le méga maxi best-of. Mais pour les engrenages. Et tout ça en étant complètement à côté, on rappelle, du centre-ville puisqu'on est à seulement 23 du centre-ville. Par contre, la marchandise vient genre de là-bas. Là-bas, pour aller juste ici. Mais du coup, quand on en a besoin, c'est quand même bien centralisé. Et ça permet de construire des choses très très vite. Si jamais. Si jamais le besoin s'en fait ressentir. On n'a pas une bûche, vraiment. On a beau réfléchir à la chose. On n'a pas un bout de bois. C'est fini. Pas une bûche dans la maison. Donc là, les grilles, c'est la mort. Ah, même l'eau, l'eau, c'est la mort. Là, on est vraiment en train de se batailler pour les dernières gouttes d'eau. Ah oui, non, mais on est en travail 24-24. Calmez-vous, calmez-vous, les gars. Il n'y a plus de bois. Tranquille, tranquille. D'une heure ou deux, vous avez fini. C'est terminé. Bon service, les gars. Allez, on va manger un morceau. Fini vraiment les dernières gouttes d'eau. J'espère que tout le monde a eu le temps d'en boire un coup parce que c'est terminé. Terminé. Fin de service. Il vous reste une journée entière à vous coltiner comme ça. Alors, on va quand même se remettre sur un petit régime de 12 heures, gentiment. Là, c'est vraiment, j'ai isolé, je me demande pourquoi. Ça dégoûte, quoi. Le système d'éclue, c'est foutu, ça ne marche pas. Donc là, vraiment, il faudrait que je ferme. avec un bloc de terre que je pose une pompe. Et où la pompasse, là ? Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est, la pompe. C'est où, ça ? Il y avait les pompes. Voyez-vous les pompes ? La pompe, la pompe, ça va être dans l'eau. La pompe, voilà. Une pompe à bicoter qui déjà nécessite être accordée à toute la machinerie. Voilà. Profondeur max 4. Et c'est bien une machine qui fait du 2 par 2. Ah non, 3, c'est du 3. Ok, 3 par 2 de large. Ok, juste sur ces deux tuyaux. Ouais, 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 ouais. Moi, je l'aurais bien placé, genre, par là, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin... J'ai pas besoin d'avoir une protection puisque je suis trop haut pour être emmerdé. Basiquement. Basiquement, je suis trop haut pour qu'on vienne m'embêter. Donc, je suis bon. Et si je veux créer une cuve ici, on est plutôt bon. Le problème, vraiment, c'est la quantité de bois. Là, la quantité de bois, c'est un peu un drame. Ah oui, puis là aussi, c'est que... Miam, 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 miam. C'est vraiment que de la bonne flotte comme on l'aime. D'ailleurs, je pourrais peut-être aimer tailler ce fer-là aussi. En vrai. Je vais chercher si loin alors que j'en ai si proche de chez moi. Ok. Hop. Voilà. Ça part. Attends, on n'a plus de graines de tonneau. On n'a plus rien. On s'est fait, mais dépouillé. Mais pas de l'eau pourrie, là. Arrêtez avec votre eau pourrie. Vous n'allez pas me faire boire de l'eau contaminée, là, monde de débiles. Si, ils vont me faire ça. Ça, c'est de l'eau contaminée qu'on boit. Super. Mais c'est la meilleure. On oublie, on est là, comme ça, on fait les fines gueules, mais c'est la meilleure. C'est encore de l'eau contaminée, ça ? Ah oui, oui, oui. Bonne flotte radioactive. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça, c'est superbe, hein. C'est vraiment, vas-y, pompe ma gueule, empoisonne-toi avec les saloperies. Putain, c'est vraiment... C'est de la bonne merdaille. Bon, après, c'est étudié pour, j'ai envie de dire. Ouais, là, c'est ridicule, lui. Lui, il bosse dans l'eau, mais il va mourir de soif. J'ai envie de me taper la tronche contre les miens quand je vois ça. Donc, nous, le projet qu'on veut, ça va être celui-là, après. 50 aciers, 50 planches. Les 50 planches, je peux toujours crever pour les attendre, puisque... Parce qu'on n'a pas de stockage pour l'instant. Et après, c'est sans écrous. C'est une centaine d'écrous. C'est des projets... Des projets, t'arrives jamais, t'arrives jamais au bout. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord, mais je suis très d'accord si j'inonde pas la vallée. Parce que l'autre projet, c'est de dire, ok, nous, on est à cette hauteur-là, mais on peut refaire un barrage un poil plus haut, parce que... Nous, on s'en fout d'inonder cette partie-là, là. Cette petite bande de terre. Et nous, pouf, pouf, on vient fermer juste là. Maintenant, je me dis, pourquoi m'embêter avec ça alors que j'ai une pompe qui pompe à 3 ? On est à 4 de hauteur, excusez-moi, et ça fait erreur de ma part, on est à... On est à 4 de hauteur. Si je prends une échelle, on est à... 3, plus une dans l'eau. On est à 4. Je n'ai pas besoin de tirer plus. Je me pompe l'eau qu'il y a là, à la vitesse à laquelle ça passe. Terminé ! Terminé, terminé ! Donc, ce qu'il nous faut, ce qu'il va nous falloir, là, c'est un chemin qui va venir ici, déjà. Voilà. Ensuite, il va nous falloir de l'entraînement mécanique. Pas ça, excusez-moi. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent les jeunes, bien sûr. Est-ce qu'il y a un endroit particulier qui m'intéresse plus que l'autre ? Alors là, ça, c'est un peu une vaste question. Je pense que là, c'est l'idéal parce que le courant, il a pris son tournant. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. On l'encadre parce que je ne sais pas par où je veux passer, mais je... Je vais passer par là. Si, 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 je vais passer par là. Comme ça, j'ai un pied sur la terre ferme d'un côté. Ce qui va me permettre de récupérer du bois. Bois du bois. Du bois de bois. Ok. Je vais donc me dynamiter ce truc-là. Celui-là aussi. Voilà. Bon, on n'a pas de rondins. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a déjà la recherche pour sortir ça ? C'est 5K. Ah oui, bon, on ne les a même pas, d'accord. Bon, la vie, il est vachement réglé. Il est vachement réglé. Ça ne nous empêche pas de commencer à penser notre projet. Car oui, il s'agit de notre projet. Ah oui. Certes, c'est notre projet. Mais ça, il faut que ça bouge un peu. Vous êtes gentils. Petit bout de route, comme ça. Très joli. Très, très joli. Il y en a qui trouvent ça incroyablement merveilleux. On était dans le bon sens. Il me faut. Je vais y arriver. Un jour, je vais y arriver. Ce n'est pas garanti. Mais... Tourner, tourner, monter. Tourner. Monter. Ça fait peur de ma part. On est bon. Je vérifie. On met les pièces en place. Ah, non. On n'est pas bon. Ok. Ok, ok. J'ai bien fait de vérifier. Il est quand même comme une culasse. Je n'y étais pas. J'y étais presque, ceci dit. Tac. Tourner ma neige. Ah mais non, je n'y suis pas non plus. Ah oui, non. Oh là là. Le gars, il y est presque. Mais il n'y est pas. C'est ça le problème. Presque ne veut pas dire réussir. C'était presque une réussite. Mais c'était avant tout un échec. Voilà. Hop. Non. Voilà. Voilà qui est fait. Et donc au top, il n'y aura plus qu'à mettre la pompeuse. Celle qu'on appelle dans le milieu la pompeuse. La pompeuse. Il faut la placer aussi. Intelligemment. Il ne faut pas la placer n'importe comment. Elle fait du 3 par 3. 1, 2, 3. Soleil. Et s'il faut, j'en acheminerai une autre ici. J'en élèverai une autre ici. Avec un mur de digue. Ou en décalé. Je ne suis pas obligé de monter un mur de digue. Je peux juste la décaler en profonde. Oui, oui, oui. On pourra faire ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait Thierry. Maintenant. Maintenant, maintenant. Il faut aussi voir des installations de type pratique. Avant de tout. Hop. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir y accéder. Voilà. C'était formidable. Tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'avais à faire. Voilà. Je crois d'ailleurs. Il faut que je fasse ça. Parce qu'il ne faut pas que ça atteigne exactement les deux machines. Et donc les deux machines, techniquement et prévisionnellement, elles seront donc placées. Je n'y arrive jamais. Je ne sais jamais où est-ce que c'est. Voilà. Il y en aura une ici. Une de l'autre côté. Donc celle qui pompe. C'est dans ce sens-là. Voilà. Ça pompe dans ce sens-là et ça dévite dans l'autre. Sauf que pour faire ça, il faut creuser la montagne. Que soit. Soit, ça veut donc dire que si je ne hausse pas le niveau de ce truc, il faut juste que je crosse de deux. Ça se fait, hein. Ça se fait de le croser de deux. Oh, vas-y. Puis de un. Ouais, mais ça ne m'arrange pas spécialement. De un, là, ça ne m'arrange pas spécialement. Ouais, si, vas-y. Si, si, vas-y. On réfléchira à tous ces problèmes. Éthique, ethnique, plus tard. D'abord, on dynamite. Après, on réfléchit. Je suis un américain, merde. Lol. J'adore l'humour. Ça veut dire qu'il va falloir également penser à dynamité, le futur. Alors, le futur à dynamité, il est chaud. Non, il n'est pas chaud. Non, 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 il est bon. Parce que là, en fait... Ah oui, c'est pour ça que je voulais le rehausser. C'est pour ça que je voulais le rehausser. C'est pour pouvoir mettre une écluse triple. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un niveau, deux niveaux. Et si je suis plus haut, j'ai encore un autre niveau. Donc, c'est bien ça. Donc, il faut que je rehausse. Il ne faut pas que je creuse, il faut que je rehausse. Donc, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Tout ça, c'est presque une erreur. Parce qu'il faut quand même dynamiter ça de 1 jusqu'au pied de la machine, tout à fait. Tout ça, on diminuera plus tard. Pour l'instant, on n'a pas besoin de le dynamiter. Par contre, ce qu'on va avoir besoin, c'est de diguer tout ça. Digi, digi, all. Digi, digi, all. Parce qu'il y a me dwarf. Il y a dig in the hole. Hop, hop, hop. Bien sûr. Alors, puisque ce sont des débiles. Au fond. Ce sont des débiles profonds. Il faut absolument leur expliquer à ces braves gens que ça, ça passe après. Ça, il fait celui-là. D'abord. Voilà. Impeccable. Bravo, les gars. Vous êtes des génies. N'oubliez jamais. On est toujours en train de crever de la soif. C'est bon, là, ça compète, quand même. À un moment donné, on s'en remène. Doucement, mais sûrement. Bon. Est-ce qu'on va pas se mentir ? Ici, il faudra faire une méga explosion. Celle qui pète. La belle, quoi. Je produis toujours pas de machin chimique. Je sais même pas. Je vais pas regarder ce projet-là. Produire des machins chimiques, là. C'est où, ça ? Qui produit des trucs chelous, là ? Toi, tu produis des médocs. Ah, bah oui, d'ailleurs, il serait peut-être temps de se mettre un... On peut se mettre une petite cabane d'arboristerie. Le petit perché du village. Le petit chépère du village, là. D'ailleurs, on va pas le mettre là. On va le chercher quelque part. Voilà. Très, très joli. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut le mettre. Ou alors, encore plus son traviole. Ça, on voit cette petite cheminée bizarre. J'aime bien. J'aime bien le machin. Tac. Mais ça, par contre, un truc de deux, là-dessus, ça passe pas, je crois. Ah, si, ça passe. Oh, pucam. On va le mettre de face, hein. Ah non, on peut pas. À cause de toi. On peut pas le mettre de face. Eh ben, c'est dommage. On aurait pu, mais on n'a pas pu. Très bien. Tac, tac, tac. Oui, je vais faire passer mon chemin par là. C'est plus simple. Et la cabane de mon mec perché, là. Euh, elle est où ? Elle est capable de mon mec perché, là. Voilà. 300 points. Let's go. Bien sûr. Bien sûr qu'on se met un mec perché, là. Allez-y. Je sais que vous avez commencé à mettre des tas de trucs partout inutiles, mais... Mettez ça à des endroits utiles. Ici, on veut de la planche magique. Voilà. Ça part. Tout simplement. On s'est jamais mis non plus de vrais entrepôts à résine de pain. Est-ce que c'est nécessaire ? Ah, ça y est, on n'a plus pour JDR, là. Ah oui, je suis en retard. Vous savez, je me fais engueuler, au secours. Ah, je vous pose deux dépôts, là. Vite fait. Voilà. Vite. Oh, je fais le retard. Bon, bah, bisous. C'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501